8 proverbes, thèmes, égalité 1. On réclame en vain l'égalité. Il existe, il doit exister deux sortes d'hommes. Les uns fatiguent leur esprit, et les autres leurs bras. Ceux-ci ont besoin d'être conduits, et les autres dirigent. Les premiers reçoivent des autres la subsistance, et les seconds la leur procurent. Tel est le fondement de la société. Si personne n'éclairait, ne conduisait le peuple, le genre humain différerait peu de la brute. Proverbe chinois Ce proverbe chinois souligne l'idée qu'il existe des différences naturelles entre les individus en termes de capacité, de talent et de rôle dans la société. Il met en avant l'idée que l'égalité absolue n'est pas réalisable car il y a des personnes qui sont plus aptes à exercer des tâches intellectuelles tandis que d'autres sont plus douées pour des travaux physiques. Le proverbe met en avant l'importance de la complémentarité des individus dans une société, où certains ont besoin d'être guidés et soutenus, tandis que d'autres sont capables de guider et de pourvoir aux besoins des premiers. Il souligne également le rôle crucial des leaders et des guides dans la société pour assurer son bon fonctionnement et son progrès. En résumé, ce proverbe chinois met en lumière l'idée que la diversité des talents et des rôles au sein de la société est ce qui permet son bon fonctionnement et sa progression, et que chacun a un rôle à jouer pour contribuer à l'ensemble. 2. Depuis l'homme le plus élevé jusqu'au plus humble et au plus obscur, devoir égal pour tous, se corriger, s'améliorer. Le perfectionnement de soi-même est le principe de tout progrès et de tout développement. Proverbe chinois Ce proverbe chinois souligne l'importance de l'auto-amélioration pour tous les individus, qu'ils soient puissants ou modestes. Il met en avant l'idée que la responsabilité de se corriger et de progresser revient à chacun, quel que soit son statut social. En se concentrant sur son propre perfectionnement, on peut contribuer au progrès et au développement en général. Ainsi, ce proverbe met en lumière l'idée que l'amélioration de soi-même est essentielle pour avancer et évoluer, et que cela bénéficie à l'ensemble de la société. 3. Dieu n'a pas créé égaux les dix doigts Proverbe perçant Ce proverbe perçant, « Dieu n'a pas créé égaux les dix doigts », signifie que chaque individu est unique et différent des autres. Il met en avant le fait que chacun a ses propres forces, faiblesses, talents et caractéristiques qui le distinguent des autres. En d'autres termes, il souligne que la diversité et l'unicité de chaque personne sont des éléments naturels et qu'il est important de reconnaître et de respecter ces différences. 4. Les mortels sont égaux, le masque est différent. Proverbe français Ce proverbe français signifie que, malgré nos différences extérieures et les masques que nous portons pour cacher nos véritables sentiments ou personnalités, nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Il souligne l'idée que sous la surface, nous partageons tous les mêmes émotions, besoins et aspirations, et que nous devrions nous traiter mutuellement avec respect et compassion, en reconnaissant notre humanité commune. 5. On a de vrais amis que parmi ses égaux Proverbe français Le proverbe, on a de vrais amis que parmi ses égaux, signifie que nos vrais amis sont généralement des personnes qui sont à notre niveau social, intellectuel ou émotionnel. En d'autres termes, nos amis les plus proches et les plus sincères sont souvent ceux avec qui nous partageons des expériences, des intérêts et des valeurs communes. Ce proverbe souligne l'importance de l'égalité et de la similitude dans les relations amicales, suggérant que c'est parmi des personnes qui nous ressemblent que nous trouverons des amitiés authentiques et durables. 6. Le contact des peaux rend les aïeux égaux Proverbe mort Ce proverbe mort, le contact des peaux rend les aïeux égaux, signifie que lorsque les individus se retrouvent dans une situation où ils sont tous égaux, sans distinction de classe sociale, de richesse ou de statut, ils se trouvent sur un pied d'égalité. Le fait de partager les mêmes expériences, les mêmes difficultés ou les mêmes épreuves peut effacer les différences qui existent habituellement entre les personnes et les rapprocher en les rendant égaux. 7. Le malheur nous rend égaux Proverbe anglais Ce proverbe anglais, le malheur nous rend égaux, signifie que face aux moments difficiles ou aux épreuves de la vie, les différences sociales, économiques ou de statut n'ont plus d'importance. En d'autres termes, lorsque nous traversons des moments de malheur, nous sommes tous égaux dans notre vulnérabilité et notre capacité à ressentir de la souffrance. Ce proverbe souligne l'idée que les épreuves peuvent unir les gens en les rendant plus empathiques et solidaires les uns envers les autres, peu importe leur différence. 8. Pour l'amour divin, tous les hommes sont égaux Proverbe russe Ce proverbe russe, pour l'amour divin, tous les hommes sont égaux, signifie que, devant Dieu ou devant l'amour divin, toutes les personnes sont équivalentes et doivent être traitées de manière égale, sans distinction de classe sociale, de statut ou de richesse. En d'autres termes, ils soulignent l'idée que tous les êtres humains méritent le même respect, la même considération et la même compassion, indépendamment de leurs différences. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.